Ah, vous êtes là ! Salut à tous ! Et bienvenue dans ce deuxième épisode de Mathematips, consacré au polarisme à basse terner cette fois-ci. Cet épisode est la suite directe du premier. Allez jeter un coup de tympan en préalable, sauf si vous l'avez déjà vu, auquel cas big up, et sauf si vous faites confiance à vos connexions synaptiques, auquel cas bon courage. Ah, et aujourd'hui, on ne se perd le luxe d'être accompagné par un bassiste pour pimper le beat, ça va te déchirer. Allez, balancez le générique ! Valeur ! Valeur ! C'est dur ! Valeur ! Valeur ! C'est dur ! On a trouvé un 13-8 ! Le compte est bon ! Le compte est bon ! Alors, blanche double pointée moins 1-8 égale 6-8, 6-8 plus marquantée égale 2-8, 20 plus marquantée égale 2-8, 20 plus marquantée égale 3-8, 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 9-8 plus 4-8 égale 3-8, Le compte est bon ! Pas mieux ! T'as rien compris ? C'est logique ! C'est mathématiques ! Enchaînement terner ! Tant un petit peu de troncée où le groupe joue t'es égale 3-8, 21 plus marquantée égale 7-8, 20 plus marquantée égale 4-6, 20 plus marquantées égale 6-5, 15 plus marquantée égale 4-8, et si la réponse est oui, c'est que tu aimes vivre dangereusement ? En vérité, la réponse est oui et non. Oui dans le sens où la mélodie de basse appuyée par le couple Gros-Cas-Castner est rigoureusement identique, et non dans le sens où le système cymbale a en effet changé, ce qui a tendance à tromper naturellement l'oreille. Cet effet de transfert de la pulse à tempo et mélodie identique sert à créer un mirage auditif pour donner une neutre saveur au même beat. Il peut s'apparenter à un pan précis des illusions rythmiques développées par Gavin Harrison dans la méthode du même nom, mais ça on y reviendra. Expérience prédiminaire ? Expérience prédiminaire. Comme dans l'épisode précédent, on reprend notre fameux poum-chac, mais cette fois-ci, Turner oblige, chaque temps sera divisé en 6 doubles croches, et la métrique sera en 12-8. Comme d'hab, on mitraille tout au charlet pour bien conscientiser la subdivision, et toutes les deux mesures, on écrase le système d'une double supplémentaire jusqu'à atteindre les 8 doubles. Sous-titrage Société Radio-Canada Remarquons déjà que les systèmes à base binaire ou ternaire seront nouvelles tout seuls au début de chaque mesure, contrairement aux plans impairs en 5 ou en 7 qui nécessitent une coupure. On reviendra sur ces derniers plus tard, car ça ferait beaucoup trop long pour un seul épisode. A partir de maintenant, on va mettre l'accent sur les illusions rythmiques en répétant côte à côte deux mêmes mélodies de basse matriques, en altérant le système d'une mesure à l'autre. La première s'appellera la mesure fidèle, et la seconde la mesure mensonge, dans le sens où c'est elle qui est censée apporter les clés d'illusions rythmiques, alors que la première la dénelle. Entamons un petit groove pépère avec un premier système à l'accroche, et un second à la noire. Si l'on fait volontairement peu de nuances, c'est pour donner de l'importance à chacune des notes, et ne pas omettre un placement au profit d'un autre. La suite, c'est la même altération du système, mais avec un groove un peu plus riche. Et en passant de l'accroche à la blanche. Ok, pour le petit échauffement, corsons un peu l'expérience avec des composés plus instables. Toujours dans un contexte ternaire, les expériences suivantes vont mettre en avant des systèmes composites sur la mesure mensonge. En gros, la phrase rythmique aura un petit peu plus de gueule qu'un unique placement sur sa première double, genre la noire devenant une croche de contretemps par exemple. Souvent, j'ouvre légèrement le charlet sur les mesures mensonges quand les phrases sont plus longues. Ça permet de leur donner un peu plus de corps. Et c'est d'autant plus vrai avec la nouvelle tentative. Du ternaire au trinaire ! Ok, là on rentre dans la partie de l'épisode. Il faut que je vous touche deux mots sur les concepts que j'interprète. Les systèmes dits ternaires sont ceux construits avec une phrase binaire se répétant un nombre ternaire de fois. Par exemple, une boucle de trois croches. Il y a le type, c'est la vague. A l'inverse, les systèmes dits trinaires sont ceux construits avec une phrase ternaire se répétant un nombre binaire deux fois. Comme par exemple, une boucle de deux croches pointées. L'idéal type, c'est le halftime shuffle. Tu le sens le complot arriver, les termes binaires et trinaires se ressemblent. Coïncidence ? Je ne pense pas. On peut donner une division du binaire en utilisant un système trinaires sur la mesure non-sondre. Ici, on passe de l'accroche à l'accroche pointée. Ok, je valide, mais pipe-moi ce groupe-là ! Bon, on n'est pas obligé non plus de garder le même système et la même métrique. En mesure fidèle, avec une noire et un 6-4, les composés réagissent aussi très bien. Toujours dans une optique d'illusion ternaire binaire, essayons de rajouter quelques nuances tout en aérant la mesure mensonge avec des croches pointées de contre-temps. Et un air de plus pour la suite. Franck, envoie la sauce, s'il te plaît ! Remarquez que les systèmes par 3 ou par 6, comme par exemple le swing ou le shuffle, ont un feeling beaucoup plus binaire que ternaire, ce qui est assez contre-intuitif sur le papier. En vérité, ces systèmes ont cette identité auditive, car ils peuvent être répétés un nombre binaire de fois dans les signatures ternaires, d'où leur nature trinère. On prend ici conscience que la théorie rythmique occidentale et son système de notation sont intrinsèquement binaires. Du trinère au ternaire ! Avec la dernière partie, on va prendre le problème à l'envers pour se remettre les idées en place. Ou pas. On va chercher à convertir le binaire en ternaire. Pour cela, on va revenir à notre bon vieux 4x4 et lui coller un swing à la double en mesure fidèle, ce qui va lui donner un côté un peu hip-hop old-school. Pour les mesures mensonges, on aura en 1 le charlet en trivée noire et en 2 la même mais sur les contre-temps. Maintenant qu'il ne nous reste plus que des miettes de matière grise, on peut faire exploser le laboratoire avec le premier plan du tube Rosana de Toto. Pour prendre un plan que vous connaissez déjà et incorporer vos propres systèmes est une des meilleures façons de rendre sa spontanéité à l'exercice. C'est aussi un excellent moyen d'améliorer sa cartographie mentale, indispensable pour toi, batteuse ou batteur. Sous-titrage Société Radio-Canada On touche à la fin de cet épisode. Il nous a pris beaucoup plus de temps et d'énergie à écrire, à jouer et à liser. Enfin, c'était vraiment challenge, quoi. Merci encore à Franck d'avoir participé à l'écriture des beats en drum & bass. Ça donne un côté moins scolaire et plus musical et ça, j'adore. Je compte faire une petite pause et réfléchir à des formats plus courts, histoire de mieux faire la com' de la chaîne. Car j'ai conscience que l'actuel, c'est que l'âme beaucoup de patience et d'attention, ce qui n'est pas forcément le mieux pour buzzer. Enfin, j'adorerais avoir vos retours et idées pour me développer de ce côté-là. Allez-y en commentaire. Merci encore d'avoir regardé cet épisode. D'ici là, beau c'est dur, beau c'est bien. Titres ! Et à bientôt sur des beats de la lettre. Ciao !